Augustin, tu as participé au JMJ de Madrid, alors ce serait peut-être bien quand même qu'au début tu te présentes, qui tu es ? D'accord, alors je m'appelle Augustin, j'ai 22 ans, je suis menuisier et béniste, et donc j'ai participé à ces JMJ de Madrid 2011 avec le groupe des Dominicains, donc des différentes provinces dominicaines, principalement Bordeaux et Toulouse, et j'y étais en tant qu'aide encadrant, puisque j'avais proposé pour aider à encadrer les mineurs pendant ces JMJ, et j'ai déjà participé à des JMJ, donc les premiers JMJ de Benoît XVI à Cologne en 2005, à l'époque j'avais 16 ans, donc voilà. D'accord, et alors là tu y allais pour accompagner, mais en fait tu y allais pour toi aussi je suppose ? Oui tout à fait, c'est-à-dire que j'y allais surtout parce que j'avais envie de répondre à l'appel du pape, de suivre tous ces jeunes qui venaient des quatre coins du monde pour montrer que l'église est toujours aussi dynamique, voire plus dynamique, que les jeunes ont soif du message de l'église, des messages du pape, et en même temps ce que je trouve assez superbe dans les JMJ, c'est que surtout aujourd'hui, c'est de montrer que l'église est encore pleinement d'actualité, malgré tout ce que peuvent dire les médias sur l'église. D'accord, alors vous étiez très très nombreux, un million et demi je crois. Il y en a qui disent un million et demi, on ne sait pas exactement combien, puisqu'il y avait tous ceux-ci qui sont venus qui n'étaient pas forcément inscrits ou qui sont venus comme ça, de façon individuelle, mais ce qui est certain c'est que l'on était au moins un million et demi. Alors donc tu encadrais, si j'ai bien compris, un certain nombre de jeunes, beaucoup plus jeunes que toi, et est-ce que tu peux quand même souligner quelles étaient les motivations de ces jeunes qui étaient avec toi, sans entrer dans le détail, mais enfin que tu puisses nous dire ça quand même. D'accord, alors en fait, je pense que les motivations, je ne connais pas évidemment le fort intérieur de tous les jeunes, mais je parlerai plus du fait que, de la façon dont j'ai vécu les JMJ en 2005 à Cologne en tant que jeune, donc jeune adolescent de 16 ans, c'est vraiment dans un esprit de recherche, d'approfondir sa foi, essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne l'institution de l'église, essayer d'approfondir un petit peu les messages de l'église, et aussi écouter ce que le pape a à nous dire. Et en même temps, à cet âge-là, à l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où on se pose le plus de questions sur sa foi, sur sa vocation, et c'est surtout sur ces thèmes-là que les jeunes viennent. Et ce que j'ai trouvé de vraiment bien dans le groupe des Dominicains, c'est qu'il y avait des jeunes qui étaient là, qui n'avaient pas forcément la foi, qui n'étaient pas forcément issus de familles catholiques pratiquantes, et j'ai trouvé ça très beau qu'ils soient là, et que leurs amis surtout les aient convaincus de venir, pour voir comment ça se passe, ce que c'est que la jeunesse catholique. D'accord. Et alors, quels ont été leurs, au terme de ces JMJ, est-ce qu'ils ont été confortés, éclairés, ou bien ils sont restés sur leur faim ? Je pense que certains ont été bien confortés dans leur foi, d'autres ont découvert vraiment la profondeur de ce qu'était la foi, mais d'autres aussi, oui, certainement, ont peut-être été déçus, auraient peut-être espéré quelque chose d'un peu plus spirituel. Il faut dire aussi que les JMJ, c'est une grande fête, c'est toute la jeunesse catholique qui est en fête, et c'est vrai que ça manquait peut-être parfois de moments de silence, de moments de prière, de moments de méditation, où on puisse vraiment prendre le temps de prier. D'accord. Et alors, à ton avis, quel a été le message central du pape Benoît XVI ? Le message central, on l'avait déjà en partant déjà au JMJ, puisqu'on avait déjà la devise de ces JMJ de Madrid 2011, qui était enracinée dans la foi. Donc on voit tous très bien l'image de l'arbre, qui en même temps s'enracine dans le sol, à part ses racines, et puis grâce à ses racines, justement, se développe à l'extérieur. Et je pense que c'est une très belle image aussi pour la foi, c'est vraiment enracinée dans la foi, vraiment essayer de toujours rechercher, de toujours se poser des questions. Donc d'une certaine manière de développer ses racines dans la foi pour mieux se développer à l'extérieur, pour mieux se grandir dans sa vie de tous les jours, pour être ouvert aux autres. Je trouve cette image de l'arbre qui est vraiment très très belle. et au cours de ces JMJ, que ce soit au moment des catéchèses, ou même les messages que le pape nous a donnés, vraiment rejoigner ce thème-là, et ça représente vraiment bien ce que c'est que la foi, quelque chose qui est toujours en train de grandir, et qui a besoin de s'enraciner pour mieux grandir. En finale, tu es très content d'avoir participé à ces JMJ. Oui, très content. Augustin, je te remercie beaucoup. Merci.